Le tour de hanche en épaule en lutte debout. Pour réaliser cette forme de corps, le lutteur commence par exercer une forte pression sur l'adversaire afin de créer chez lui une réaction inverse. Puis, il vient réaliser un passage par en dessous en abaissant son centre de gravité, venant coller ses hanches contre l'abdomen de l'adversaire. Dans cette forme de corps, il n'est pas obligatoire de soulever l'adversaire pour l'amener au sol. La main qui ceinture la ligne des épaules doit rester en contact permanent. La fin de la technique se réalise par un fort mouvement de rotation vers le bas. Le haut du torse des deux lutteurs reste en contact permanent pour une meilleure efficacité de la technique réalisée. La pression exercée sur la ligne des épaules de l'adversaire doit rester constante. Attention ! Pour cette forme de technique, un point de vigilance important concerne le contrôle sur la ligne des épaules qui ne doit jamais se terminer en clé de nuque, notamment lors des phases de combat. Il convient donc de former les arbitres à une observation rigoureuse des formes de technique en opposition. N'oublions pas qu'en lutte, l'efficacité de la technique ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité du partenaire. Merci. 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 Merci.